Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans cette douzième conférence, nous allons parler de l'importance de la messe. Je voudrais faire une série de conférences sur la messe, la participation à la messe, mais aussi les parties de la messe, les différents lieux, disons, dans l'église, et l'importance aussi du mobilier de l'église, l'hôtel, l'embon, etc. Et aussi des vins sacrés, des calices, des pâtels, etc. pour comprendre mieux, ainsi que les gestes, les paroles, pour comprendre mieux et pouvoir pousser à une meilleure participation de la sainte messe, participer mieux à la sainte messe, participer de façon plus consciente de ce que nous faisons, de ce que nous célébrons à la sainte messe. Je commence avec le texte, l'introduction, la présentation générale du misère romain. Le misère, c'est le livre que nous utilisons pour faire la messe, là où il y a toutes les prières, et aussi la pré-eucharistique, les préfaces, etc. pour faire la messe. Nous allons utiliser ce livre. Ce texte, l'introduction, la présentation, pardon, c'est un texte officiel de l'Église. Et il commence, les premières paroles, il commence citant l'évangile de Saint Luc, c'est le début de la Passion, c'est la dernière scène du Seigneur, alors qu'il allait célébrer avec ses disciples le repas pascal, où il institua les sacrifices de son corps et de son sang. Le Christ, le Seigneur, ordonna de préparer une salle, le rang de salle aménagé. C'est-à-dire que le Seigneur veut préparer un lieu qui soit digne pour la célébration de son sacrifice eucharistique. Évidemment, il y avait la tradition juive du banquet pascal, le banquet de Pâques, la scène de Pâques pour les Juifs était encore toujours très importante, mais le Seigneur veut vraiment préparer une salle pour instituer le sacrifice de la Nouvelle Alliance, l'Eucharistie. Après, il dit, l'Église, la présentation dit, l'Église a toujours estimé que cet ordre l'a concerné, en ce qu'elle réglait la disposition des esprits, des lieux, des rites et des textes relatifs à la célébration de la Santé Eucharistie. Disposition des esprits, c'est-à-dire notre disposition à participer à la Messe, participer à la Messe, les lieux, c'est-à-dire les décors de l'Église, les rites à accomplir, qui ont tous une grande importance, évidemment, dans la Messe, et les textes relatifs pour bien célébrer la Messe. Lorsque nous célébrons les prêtres à la Messe, ce n'est pas que nous pouvons inventer tous les... On ne peut pas inventer les textes. On doit suivre les textes qui sont déjà approuvés par l'Église. Il y a, il est vrai, une certaine liberté pour choisir, même pour inventer, l'introduction, etc., mais les prières et tout cela, eh bien, déjà, les prières principales, les préfaces, la prière eucharistique, évidemment, sont déjà... sont déjà approuvées par l'Église, et nous devons suivre les lires tels qu'elles sont dans les livres, les missèles, pour que, finalement, la Messe soit célébrée de façon digne, comme correspondant au sacrifice eucharistique. La nature sacrificielle de la Messe a été solennellement énoncée dans le XIIe Concile, le Vatican, avec ses paroles. Notre Seigneur, à la dernière scène, a situé le sacrifice eucharistique de son corps et de son son pour perpétuer le sacrifice de la croix, pour continuer le sacrifice de la croix au long des siècles. Pour renouveler jusqu'à ce qu'il vienne. Et un autre, pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Chaque fois, il y a un missèle, un sacrementaire de Vérona, qui s'appelle l'éonien, ce sacrementaire, chaque fois que nous célébrons le sacrifice à mémorial, ce sacrifice à mémorial, c'est l'offre de notre rédemption qui s'accomplit, c'est-à-dire le mystère de la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur, la rédemption, l'offre de la rédemption. C'est ça que nous disons les Jérissins. Ce texte est pris pour le dire le jour de la dernière scène, le jour, pardon, des Jérissins, pour la commémoration de la dernière scène du Seigneur. La règle de la prière, qu'on appelle en latin l'ex-orandi, la loi de ce qui prie, de l'Église, correspond à sa constante règle de la foi, l'ex-credendi. La loi à prier pour prier et la loi pour croire. C'est-à-dire, ce que nous prions doit être d'accord à ce que nous croyons. Celle-ci nous avertit que sauf la manière d'offrir, qui est différente, on offre les pains et les vins et le Seigneur s'est offert sur la croix, verser son sang, maintenant, dans la messe, d'une façon mystérieuse, sacramentelle, sur la croix, d'une façon pédictuelle, versant son sang. Et si bien la manière d'offrir est différente, il y a une identité entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe que le Christ Seigneur instituait lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire en mémoire de lui. Par conséquent, dit toujours cette introduction, la messe est tout ensemble sacrifice et louange d'action des races propitiation et satisfaction pour les péchés. Quelle est l'importance ? C'est que la dignité, comment doit être la dignité de la célébration eucharistique ? C'est toujours cette introduction. La célébration de la messe comme action du Christ, du peuple de Dieu, organisée de façon, à travers la hiérarchie, est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église. C'est-à-dire le plus important pour la vie chrétienne, la célébration de la messe. Aussi bien universelle, l'Église universelle que locale, c'est-à-dire les Églises particulières. Et pour chacun de ses fidèles, le plus important, la prière le plus importante pour chacun de nous, c'est la messe. C'est en elle, en effet, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et du culte que l'humanité offre au Père en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils et Dieu. En outre, c'est dans cette célébration que les mystères de la rédemption au cours du cycle annuel sont commémorés de telle sorte qu'ils sont rendus présents d'une certaine façon. C'est pour cela que l'année liturgique de l'Église est divisée, le temps de l'Avent, le Noël ordinaire, le temps de la carême, la Pâque et les différentes solennités. Pourquoi ? Parce qu'à travers la célébration eucharistique, à travers la messe, on vit les différents mystères de la rédemption en général. Il est donc de la plus grande importance que la célébration de la messe, c'est-à-dire la Sainte du Seigneur, soit réglée de telle façon que les ministres et les fidèles, les prêtres et les fidèles, y participant selon la condition, enrecueillent pleinement le fruit que l'Église seigneur a voulu nous faire obtenir en situant son sacrifice et en les confiant à son Église. Donc, nous devons nous préparer, c'est-à-dire l'Église même a réglé de telle façon que nous, en participant à la messe, nous pouvons recueillir vraiment les fruits que Jésus a voulu pour nous. Quels noms nous donnons à la messe ? Il y a plusieurs noms que nous donnons ou bien ont été donnés dans l'histoire. On l'appelle messe, sainte messe, un mot qui vient de la tamissa et veut dire l'envoi. Et de là, nous avons le mot mission. La tam vient envoi, envoyer mission. le fait d'envoyer quelqu'un. À la fin de la messe, le prêtre envoie les fidèles à semer dans le monde ce qu'ils ont reçu dans l'Eucharistie. Il temi ça est, on dit. Donc, messe, c'est l'envoi. Pourquoi ? Parce qu'on vient à la messe pour ainsi dire se remplir des races et Dieu nous envoie semer dans le monde ce que nous avons reçu. À notre nom, sacrifice, sacrifice eucharistique aussi, parce que l'on renouvelle ou bien l'effet actuel est présent le sacrifice du Seigneur sur la croix. Sacrifice eucharistique c'est un autre nom de la messe. Eucharistie donc vient du REC action des races et Eucharistie action des races. Mémorial ou mémorial sacrificiel parce qu'on fait mémoire du sacrifice de la croix. Sainte du Seigneur commémoration de la Sainte du Seigneur et faction du pain sinon nous le trouvons dans le Nouveau Testament les actes des apôtres les lettres de Saint Paul surtout les actes des apôtres où on appelle l'eucharistie faction du pain rappelant les gestes les signes que le Seigneur a fait soit multipliant les pains soit la dernière scène. la messe et la prière par excellence du chrétien comme on vient de dire tout à l'heure. Rien ne peut remplacer la messe. Cet acte du Touljit qui est présidé par les prêtres et auquel tous les fidèles participent. Comment participer à la messe ? Nous sommes habitués à participer à la messe mais quelle est la meilleure façon et l'importance d'y participer ? Comment nous devons participer pour vraiment avoir des fruits ? D'abord nous pouvons répondre avec les conciles vaticains de toute la vie liturgique ravite autour du sacrifice l'Eucharistique et des sacrements la vie liturgique de l'Église. C'est de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme une source que la race découle en nous et nous obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ que recherchent comme l'enfant toutes les autres œuvres de l'Église toutes les œuvres de l'Église tous les apostolaires de l'Église trouvent le sommet dans l'Eucharistie c'est pour cela que la mission de l'Église sans la messe ne vaut rien la mission de l'Église aller faire mission vraiment la mission a vraiment un sens vraiment importance lorsque les missionnaires peuvent amener l'Eucharistie vers la messe dans les missions la mère Église et toujours le Concile Vatican II dans le Sacro Sanctum Concilium la mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine consciente et active aux célébrations liturgiques pour obtenir une pleine efficacité il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix c'est-à-dire l'esprit avec le corps et qu'ils coopèrent à leur restant pour ne pas recevoir ceci en vain donc l'Église nous exhorte à voir que notre participation soit pleine consciente et active et en plus féconde c'est-à-dire qu'il porte du fruit on va expliquer maintenant pourquoi qu'est-ce que cela veut dire participation pleine veut dire que nous devons manifester cette participation à l'extérieur à travers les attitudes les gestes les prières les chants les réponses et nous devons la faire la participation au plein corps et à l'intérieur de nous-mêmes avec la ferme volonté de nous unir au Christ et à tout son corps mystique qui est l'Église la participation est consciente et cela signifie que chacun de nous doit savoir ce qu'il fait pendant la messe et pourquoi il le fait c'est-à-dire être conscient que nous venons participer à la sainte messe et comment nous devons passer il ne faut pas se conformer avec une participation négligente passive distraite ça fait parfois de la peine que les gens viennent à la messe parce qu'il faut accomplir les préceptes et parfois ils ne veulent pas même faire bouger les lèvres pour leurs réponses ils ne chantent même pas ils sont en train d'accomplir un moment parce que c'est un moment social loin de ça l'Église c'est la prière la plus importante et la meilleure façon c'est de participer à travers notre cœur notre âme notre corps et pour cela il est nécessaire information toujours par rapport à la messe il y a une point la participation est toujours active lorsque les chrétiens ont conscience qu'ils font partie de la célébration que ce n'est pas seulement les prêtres qui font la messe mais que les chrétiens les fidèles aussi participent et ils doivent aussi mettre de la côté tout ce qu'il faut pour bien participer l'Église fait un grand effort pour obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets comme quelqu'un qui regarde de loin il est par contre nécessaire faire l'effort pour y participer avec ferveur et ainsi entrer en contact avec l'Église et d'un bien mot la participation doit être féconde ou fructueuse qui porte du fruit c'est-à-dire venir avec la disposition d'une âme droite le concile en participant de la messe et pouvoir aussi recevoir le corps du Christ et pour cela avoir notre âme en grâce c'est-à-dire la participation de la messe à la messe pardon doit nous donner la possibilité aussi de recevoir pour que notre participation soit encore plus féconde de recevoir l'Eucharistie et pour recevoir l'Eucharistie nous devons avoir notre âme en grâce en état de grâce et on va finir avec une citation c'est de Saint Ephraim un docteur de l'église diacre de Syrien et il appliquait ce texte il disait ce texte par rapport à la parole de Dieu mais nous pouvons l'élargir pour la messe qui donc est capable de comprendre toute la richesse de la messe ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons c'est-à-dire comme des gens assoiffés qui boivent à une source il a caché Dieu en ce mystère tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite celui qui obtient partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il a seulement ce qu'il a trouvé il doit comprendre au contraire qu'il a été capable de découvrir une seule chose parmi bien d'autres une richesse parmi beaucoup d'autres incapables de l'épuiser qu'il rend de grâce pour sa richesse réjouis-toi parce que tu es rassasié mais ne t'attristes pas de ce que ce qui te dépasse celui qui a soif se réjouit de boire mais ne s'attristes pas de ne pouvoir épuiser la source que la source apaise ta soif sans que ta soif épuise la source si ta soif est étangée sans que la source soit tarie tarie pardon ne pourras y boire à nouveau tu pourras y boire à nouveau chaque fois que tu auras soif chaque fois tu viendras boire cette source qui ne s'épuise jamais si au contraire tu te rassasis tu épuisais la source et ta victoire deviendrait ton malheur rengrasse pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui l'émer inutilisé ce que tu as pris et emporté est à part mais ce qui est resté c'est aussi ton héritage tu as compris quelque chose ok bien d'accord tu as gagné quelque chose mais ce qui reste c'est ton héritage tu ne le perds pas ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse tu le recevras une autre fois si tu persévères et Saint Jean-Paul II vraiment avait une vue eucharistique avec l'amour à l'Eucharistie il y avait aussi l'amour pour la très sainte Vierge Marie et c'était ces deux amours qui marquaient sa foi sa vie son ministère il avait dit et il a dit l'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre c'est un rayon de gloire de la Jérusalem céleste le ciel qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine notre chemin c'est aussi la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie à Saint Jean-Paul II que l'Eucharistie illumine notre chemin que l'Eucharistie soit présente toujours dans notre vie gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada